Musique Aujourd'hui, exceptionnellement, j'aimerais vous faire découvrir une chaîne YouTube qui mérite d'être connue. Comme Bâtir sa maison, cette chaîne intitulée Savoir pour tous a pour destination le partage du savoir. De nombreux thèmes y sont abordés. Voici quelques cours restrés. Nous allons voir l'introduction. Tout le monde connaît ce superbe logiciel d'édition graphique qui se nomme Photoshop. En vous abonnant au compte Adobe Creative Cloud pour la somme d'environ 12 euros par mois. Mais saviez-vous qu'il existe un logiciel gratuit permettant de faire à peu près les mêmes choses que Photoshop ? Pour l'introduction, nous allons voir ensemble trois symboles dont un que vous connaissez déjà. Ces trois symboles vont permettre de rediriger un flux vers une entrée ou une sortie. Mais sans plus attendre, voyons de quoi je parle. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir la façon numéro 7 qui portera sur les tableaux. Il est souvent utile de présenter des informations mieux structurées que dans les listes. Sans fin de compte, voilà pourquoi nous allons voir la construction d'un tableau. Notre exemple portera sur une liste de fruits. Ici, vous avez un exemple de tableau que je vous ai fait dans l'éditeur web. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça va pour tous ? Aujourd'hui, dans Inkscape, nous allons voir leçon numéro 5 qui portera sur la création des cercles ou ellipses. Pour la leçon numéro 5, nous allons voir comment utiliser l'outil cercle qui va nous permettre de créer des cercles pleins ou simplement entourés de son contour, des ellipses. Des portions de camembert fermées ou... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça va pour tous ? Aujourd'hui, dans Sculptris, nous allons voir leçon numéro 7 qui portera sur la suite de la brosse Grab. Nous allons donc étudier la suite des fonctions de l'outil Grab en passant par l'outil Scale afin de redimensionner l'objet ou les objets en question. On s'amusera à créer les éléments comme les yeux, le bout du nez, les gants... Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur l'écran de bienvenue. On l'appelle le Splash Screen. Lorsque vous démarrez Blender pour la première fois, vous avez accès à une petite fenêtre de bienvenue. Cette fenêtre va nous permettre d'accéder à pas mal d'informations. Celle-ci se nomme Splash Screen. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir leçon numéro 19 qui portera sur l'exportation d'une vidéo sur SketchUp Mec 2016. Le but de la vidéo va donc être d'exporter une vidéo au format AVI ou MP4 avec les différentes scènes que l'on a créées précédemment. Mais regardons cela de plus près dans SketchUp. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait une photo 2D, donc en PNG, de cette scène. Si on regarde un petit peu, j'avais fait une deuxième scène avec le lit bébé, comme je vous l'expliquais la dernière fois. Voilà donc un aperçu de tout ce que vous pourrez trouver sur cette chaîne. De plus, la quasi-totalité des logiciels utilisés sont gratuits. Les explications sont claires et nettes, avec le souci du détail, de quoi prendre plaisir à apprendre. Cette vidéo vous a été utile. Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501